Musique Nous allons aujourd'hui pratiquer la taille trigème qui se fait en hiver. Décembre, janvier, c'est le moment absolument idéal. Alors trigème, c'est quoi ? Ça veut dire la taille à trois yeux. Trois yeux, ça veut donc dire trois bourgeons, des bourgeons qui sont tous très différents sur les pommiers et les poiriers comme nous avons ici. On va se rapprocher de manière à bien les reconnaître parce que c'est le plus important pour réussir une bonne taille. Alors Jean-Luc, nous avons ici ce qu'on appelle un rameau à bois, donc qui n'a que des yeux à bois. C'est quoi les yeux à bois ? Les yeux à bois, ce sont des yeux qui vont se transformer en feuilles et qui ne vont pas produire de fruits. Ça ressemble à des petits renflements, parfois difficilement visibles, et ce sont les yeux les plus petits que l'on rencontre sur les arbres fruitiers. Après les yeux à bois, nous allons voir l'évolution possible. Ça s'appelle comment ici, là ? Ça c'est un dard. Un dard, donc c'est petit, pointu, triangulaire, et ça peut devenir la petite chose qui est là, plus grosse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il va évoluer en bouton à fleurs. Un bouton à fleurs qui, lorsqu'il sera pollinisé, donnera des fruits et c'est ce qu'on va rechercher. Alors maintenant, on va essayer de nous expliquer, et ça, ça va être le travail de Jean-Luc, ce qu'il faut faire en fonction des différents organes que l'on va rencontrer sur l'arbre. Allez maintenant, c'est quatre heures en main et on va y passer. Sur ce rameau, je n'ai que des yeux à bois, donc des bourgeons. C'est un rameau à bois. On a parlé de taille à trois yeux, donc on va couper ici au troisième bourgeon et on obtiendra une coursonne. Maintenant, je coupe. Une fois que j'ai taillé, que va-t-il se passer en cours de végétation ? Le dernier bourgeon va partir en brindille. Le deuxième bourgeon va recevoir moins de sève, il va se transformer en dard. Et le troisième bourgeon, il va rester dormant. Nous avons ici l'ancienne coupe. La pousse du dernier bourgeon a donné un rameau à bois. Et le bourgeon à la base s'est transformé en dard. Le dard, c'est l'étape intermédiaire entre le bourgeon à bois et le bouton à fruits. Je vais peut-être tenté de le couper ici pour en faire tout de suite un bouton à fruits. Sauf que s'il reçoit trop de sève, il va partir en bois. Donc, je vais tailler à ce moment-là ici. Ce qui fait que la sève va être canalisée et appelée par ce dernier œil. Et on espère ici une transformation l'année prochaine de ce dard en bouton à fruits. Donc là, je vais couper à ce niveau-là. Je fais un, deux, trois et je coupe. La deuxième année, nous étions avec le dard, ici. Celui-ci, suivant la sève qu'il va recevoir, va évoluer la troisième année en bouton à fruits. On reconnaît le bouton à fruits parce que les écailles sont bien renflées. La base a évolué depuis le dard, elle est un petit peu ridée. Et là, si on veut tailler, on va sélectionner le premier bouton à fruits. Donc, je vais couper à cet endroit-là. Lorsque le bouton à fruits a rempli son office, c'est-à-dire qu'il nous a donné un beau fruit, ici, c'était une belle pomme, il va laisser un renflement caractéristique que l'on appelle une bourse. On voit, c'est à la fois ridé et gonflé. Et cette bourse a la particularité de reproduire d'autres boutons à fruits. Et on va la rafraîchir pour obtenir de nouveau une production de fruits. Et donc, ça, c'est l'évolution, la bourse, ici, qui évolue après, qui refait un autre bourgeon à fruits. Nous avons ici un pommier, initialement formé en double U. Donc, c'est une forme à plat, palissée sur des fils de fer, et qui a été un petit peu négligée au fil des ans, qu'on va tenter de rattraper. Pour le rattraper, je vais le rapprocher du tronc, et je vais essayer de le reprendre sur les axes verticaux. Mais ce ne sera pas facile, parce qu'on a ici un coude et même une grosse sinuosité, dans tous les sens. Et maintenant, on taille. Un, deux, trois yeux. Ici. Là, j'ai une bourse. Voilà. Ça, c'est moche. Ici. Donc là, j'ai un dard. Là, j'ai une fleur, un bouton à fleurs. Là, une bourse. Ici. Un, deux, trois. Voilà. Là, on va garder un fruit ici. Là, on va garder un fruit. Même. Voilà. Là, ça, on peut garder. Là, on va rapprocher. On va garder ce fruit-là. Là, ça, ça fait un coude. Ça, c'est trop gros pour mon sécateur. Je vais être obligé de prendre ma scie, ici. Délicatement. Voilà. Ici. Et là, je reprends ici. Ça, j'en refais une coursonne à la base. Ici. Je m'aperçois que la plante est complètement blessée par les anciennes attaches qu'il faudra reprendre tout à l'heure lorsqu'on aura terminé. On fait un, deux, trois. Ici. Voilà. Là, un, deux, trois. Voilà. Ici. Là. Ça part trop loin. On va rapprocher. On nettoie. Ici. Et hop. Voilà. Là, je peux faire. Pour bien faire, il faudrait le rapprocher ici. Donc, là. Voilà. Voilà. Pendant que je taillais, j'ai constaté en fait que la plante était blessée par les ligatures. Là, c'est irrémédiable. En fait, il ne faut pas prendre ces ligatures avec du fil de fer. Il vaut mieux prendre des ligatures en caoutchouc. Donc, quand on veut attacher les plantes, en fait, il faut utiliser du lien tubulaire, caoutchouté, qui existe soit en 3,5 mm, soit en 5 mm. Voilà. Donc, c'est caoutchouté. C'est élastique. Et je peux donc attacher la plante sans la blesser. Donc, toujours en faisant un tour mort et un nœud plat. Et là, ça tient. Et ça ne blesse pas. Bon, Jean-Luc, merci pour tous ces conseils sur la taille trigème. Il y a quand même une petite différence entre le vrai pro et le semi-pro. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada